Je commence à m'appétuer chez vous. Au lieu, même si ça fait plus d'un an, un an et demi qu'on ne vous a pas vu. Oui, il y a des circonstances particulières. Sanitaires, pas sanitaires ? Surtout sanitaires. Je rappelle, Absem Sadhari, que vous avez été ministre en charge de l'emploi et des questions sociales, et que vous êtes membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Exactement. On va ouvrir le débat sur le Covid, sur la gestion sanitaire, parce que beaucoup de voix en entendent sur les réseaux sociaux, où sont les politiques ? On n'entend pas les politiques, on ne voit pas les politiques, depuis 7-8 mois, depuis l'émergence de la pandémie. Là, j'ai un politique en face de moi, qui est membre du bureau politique du PPS, le parti du progrès et du socialisme. Donc, est-ce qu'effectivement, c'est les accusations qui sont faites à tort, à raison, sur l'absence des politiques ? Non, sincèrement, déjà, les citoyens ont le droit de se poser des questions. Ils ont le droit de demander des comptes au parti politique. Ça fait partie des règles démocratiques. Et nous sommes ouverts, attentifs, à tout ce qui s'écrit, aux critiques des citoyens, c'est normalement. Mais je crois dire que les politiques sont absents de la gestion du Covid. C'est un peu exagéré, me semble-t-il. C'est un peu général. D'abord, on ne peut pas mettre tous les partis politiques dans le même sac, pour ainsi dire. Il y a des partis, des partis politiques, pour ne parler que du PPS, que je représente. Et d'autres partis, je crois, on a été présents de différentes manières. D'abord, pendant la phase du confinement, où tout le monde était obligé de se confiner chez soi. C'est valable pour les partis politiques, comme pour tous les citoyens. Mais même confinés, on a continué à travailler. C'est-à-dire, on doit pas au débat public, avec des militants, avec des citoyens, pour des thématiques, de sensibilisation, etc. On développe la réflexion. Donc ça, c'est un travail. Ça, c'est important. Depuis le déconfinement, force est de constater que nous étions présents sur le terrain. À travers notre jeunesse, on a mené des compas de sensibilisation, de distribution des masques. Le PPS a distribué ? Les organisations de la jeunesse. Les organisations de la jeunesse du parti. C'est pas un travail qui est interdit. Au contraire, c'est un acte citoyen. Ce n'était pas pour qu'on vote pour vous dans un an ? Non, non. C'était vraiment des façons désintéressées. En tout cas, c'était la contribution du parti pour sensibiliser les populations. Voilà. Ça ne dure pas. N'autre part, notre parti, nous avons aussi des militants dans le secteur de la santé. Donc ils étaient sur le terrain, comme tous les autres. C'est-à-dire, il y a des infirmiers PPS, il y a des anesthésistes PPS. Des médecins PPS qui travaillent, comme tous les autres. Donc on n'est pas absent. Il y en a qui ont été infectés par le Covid ? Parce qu'on sait qu'il y a à peu près, aujourd'hui, pas loin de 2 000 médecins professionnels de santé qui ont été infectés par le Covid. On vient de perdre, il y a quelques jours, un camarade, un grand médecin, que Dieu ait son âme. C'est Tracy de Casablanca, qui est un grand prof. C'est un orthodépidiste, je crois. C'est parmi l'un des grands spécialistes au Maroc. Et il est décédé suite au Covid. Le travail, il a peut-être, c'est insuffisant. C'est possible. En tout cas, c'est juste votre réponse à ceux qui critiquent l'absence des politiques. Nous sommes des citoyens, comme tous les autres. On a en fait, bien sûr, mais un citoyen qui est engagé politiquement, il doit faire plus que les autres, c'est normal. Il doit s'exposer plus que les autres, c'est normal. Mais je crois qu'il y a une partie du vrai dans la critique du citoyen. Une partie du vrai et une partie du faux. En tout cas, on voit depuis quelques semaines la gestion, la crise sanitaire s'aggrave. Il y a de plus en plus de cas, il y a de plus en plus de décès, et il y a de plus en plus, malheureusement, aussi de personnes qui arrivent en réanimation tous les jours. Tout à fait. Est-ce que vous, là-dessus, sachant que vous êtes un parti qui est dans l'opposition, vous dites, ou pas, qu'on aurait pu, et que l'exécutif aurait pu mieux faire pour essayer de limiter le nombre de personnes, un qui est celle et deux qui sont admis en réanimation ? Finalement, il y a un manquement de l'exécutif, quelque part, au niveau notamment de la coordination, des prises de décisions au moment opportun. Mais il faut aussi reconnaître que l'aggravation des virus et de contamination touche pratiquement tous les pays, à de l'exception. Bien sûr, on aurait aimé que ce soit limité dans des proportions contrôlables. Jusqu'à maintenant, ces contrôles-là, plus ou moins, c'est maîtrisable, mais vraiment, on est... Vous pensez que la situation est maîtrisable aujourd'hui ? On est à la limite. À la limite, il ne faut pas qu'on aille prendre le droit, parce que, comme tu viens de le dire, c'est Rachid, nos capacités en réanimation... On est quasiment en centuration, en tout cas casablancage, je crois que c'est 37% de... 37%, donc c'est juste, parce qu'il ne faut pas, il faut penser... Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces contrôles ? Il faut aussi penser aux autres malades qui ne sont pas Covid, et il y en a, parce qu'ils ont aussi le droit à être soit, à être plus en charge, à être mis en réanimation. Je pense aux personnes cardiaques, aux personnes qui ont des problèmes compliqués, aux personnes touchées par le... On a des professionnels de santé, que j'ai reçus ici, qui disent depuis quelques semaines, qu'aujourd'hui, il y a un gros souci au niveau de la prise en charge des personnes atteintes par le Covid. Donc il faut améliorer nécessairement la prise en charge. Il faut améliorer, bon, je sais que... Parce que vous avez, vous, je rappelle, au sein de votre famille politique, vous avez eu deux personnes, deux hauts responsables, qui ont officié au niveau du ministère de la santé, à savoir que c'est le Lourdi, et Ernest Ducali, même si aujourd'hui, Ernest Ducali n'est plus au PPS. Mais je veux dire, voilà, qu'est-ce qui... Je veux dire, je veux dire, quelles sont les alternatives, les propositions émanentes du PPS pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients au Covid-plus ? Non, les deux propositions sont claires. On l'a toujours défendu, même en étant au gouvernement, ce qu'on a toujours dit, que la santé doit être... La santé publique, particulièrement, doit être la priorité des priorités. Les indicateurs relatifs à la santé ne sont pas à l'assurant. Je... Peut-être... Je dis sans allouer... Il y a deux chiffres fondamentaux. La part du budget affectée... Il est en de ça... Qui passe à 20 milliards, d'ailleurs, dans le projet de loi de finances 2021, en Europe 1, qui est à 18 et qui passe à 20. Oui, la part du budget, oui. Il est en de ça des normes de l'OMS. On doit, normalement, atteindre à terme 12%. On est à 6,5. C'est mes calculs sont bons. Les professionnels de la santé, c'est-à-dire... Parce que maintenant, on ne calcule pas les médecins et les infirmiers. On met... Enfin... On englobe tous les métiers. Les métiers des professionnels de la santé, on est à 1,5 pour 1 000 habitants. 1,5 pour 1 000 habitants. Or, la moyenne, le ratio conseillé par l'OMS, c'est 4,5 pour 1 000. Donc on doit... Je suis d'accord avec vous. On reviendra tout à l'heure. Sauf que depuis... Oui, on va y voir parce qu'on va parler de projet de loi de finances 2021. On a fait un effort. Sauf qu'à Kim Saderi, je vais le dire, sur les dix dernières années, si on prend grosso modo, 2010-2021, vous avez eu deux ministres PPS qui ont été aux responsabilités. On s'est battus. On a fait beaucoup de choses. On a fait pas mal de... D'abord, on a augmenté le nombre de post-budgetaires. C'était... Avant, il y avait 2 000 par an. Maintenant, depuis les dernières années, on est arrivé jusqu'à 4 000. Cette année, c'est 5 000. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que dans les 5 000, il y a les départs à la retraite. Donc, on est... On a fait un travail au niveau du prix des médicaments. Mais tout ça, ce n'est pas suffisant. Vous savez... Non, parce que je n'ai pas suffisant. Aujourd'hui, on manque surtout de lits de réanimation. C'est-à-dire que... Et je me suis rendu compte que depuis 10 ans, en fait, on n'a pas eu de véritable hausse de l'île de réanimation alors que vous avez eu des responsables PPS qui ont été ministres de la Santé. Ministres de la Santé dans le cadre d'une coalition. Ce n'est pas le PPS qui dirige le gouvernement. Mais dirige le ministère. Mais dirige le ministère, bien sûr. On ne s'en cache pas. On prend nos responsabilités. On a fait des choses. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le déficit cumulé depuis les années 80, depuis le fameux programme d'ajustement structurel, est énorme. Voilà, je vous ai dit les chiffres. Est-ce que vous croyez que demain, quelle que soit la volonté politique, on va multiplier par 3 le nombre de professionnels de la Santé pour passer de 90 000... Je veux dire, si on multiplie par 3 le nombre de cotisants à l'impôt, on pourra... Si on a plus de personnes qui payent l'impôt... Nous avons un problème énorme au Maroc. Un dysfonctionnement énorme. Il faut que les citoyens le sachent. Nous avons actuellement, et je viens de faire les calculières, nous avons 560 000 fonctionnaires. Civils. 560 000. Vous divisez ça sur le nombre des Marocains. 37 millions. Ça vous donne combien, ça, Rachid ? Ça donne 1,58 pour 100 % citoyens, pour 100 habitants. Et moi, je vois aussi autre chose. Je me dis que ça coûte chaque année 130 milliards de dirhams sur le budget de l'État. Mais bien sûr, parce que ça coûte 130 milliards. Effectivement, ça coûte 50 % du budget de fonctionnement. Et ça consomme 70 % des recettes du budget. 70 % du budget de fonctionnement. Oui, le budget de fonctionnement. Ça consomme 10 % du PIB. Mais moi, ma question... Mais le problème, c'est que comment accroître notre richesse ? C'est un problème. Augmenter le budget de l'État, comment augmenter le budget de l'État ? Mais justement, c'est demain. Si aujourd'hui, on n'a pas de réanimation supermère, on va passer au PLF, au plan de relance économique. Si aujourd'hui, on a un souci, parce qu'on a des vies humaines, c'est-à-dire des personnes, des hommes et des femmes. Ça peut être des membres de ma famille, des membres de votre famille, des amis, des proches qui décèdent ou qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation extrêmement critique. Actuellement, il n'y a pas une seule famille au Maroc qui n'est pas touchée directement ou directement par le Covid. Ils sont tous concernés qu'il y a quelqu'un de la famille, des amis, des camarades, soit qui sont en réanimation, soit qui sont décédés, soit qui sont malades. Comme vous, je ne suis pas un politique qui fait du populisme, et moi, je ne suis pas un journaliste qui fait du populisme. On est bien d'accord. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, est-ce que vous ne sentez pas avoir une espèce de responsabilité morale dans le fait qu'il y a des personnes chez nous qui perdent la vie parce qu'il n'y a pas suffisamment de l'idée de réanimation et qui ne sont pas pris en charge correctement ? C'est une responsabilité collective de toute la nation. Est-ce que le PP, ça, ça part ? Il fait partie de la nation. Donc il a sa part ? Il a sa part de responsabilité ? Bien sûr, on a notre part de responsabilité. C'est facile de gérer, mais il faut assumer les responsabilités aussi. Mais nous savons sur quoi on est rentrés. Et nous savons pourquoi on est sortis également. C'est parce qu'à cause de ça qu'on est sortis. Parce qu'on s'est rendu compte que les choses n'avancent pas telles que nous l'aurions souhaitées. Sinon, on aurait été toujours au gouvernement. Parce qu'un certain nombre d'engagements sur lesquels nous nous sommes engagés dès le départ, même avec le gouvernement, n'ont pas été retenus. On prend l'engagement de combattre la corruption. On prend l'engagement d'améliorer la qualité de l'éducation, de l'enseignement. On prend l'engagement d'améliorer le tout en cas de moi de la santé. Mais sur le terrain, les résultats ne suivent pas. En tout cas, il y a des responsabilités politiques fortes, en tout cas, si aujourd'hui on n'a pas suffisamment de lits de réanimation fonctionnels, si on n'a pas suffisamment d'anesthésistes et de réanimateurs. L'amélioration des conditions de vie professionnelles aussi, auxquelles ils font rendre hommage des restants de travail. Et qui sont fatigués. Et ils ont mis des raisons de se sentir fatigués. On tient à leur rendre hommage. C'est des combattants, vraiment des personnes qui persévèrent, qui résistent. Et je sais qu'ils sont mal rémunérés aussi. Les infirmières et les infirmières, ils ne touchent pas énormément. Même un médecin débutant, un médecin généraliste, il touche, j'allais dire, une misère. Mais ça, c'est la responsabilité des politiques, d'améliorer aussi les revenus des professeurs de santé. On l'entend, tu dis qu'il y a l'enveloppe plutôt vigétaire qu'on consacre au personnel. Ce cercle vicieux, il faut le casser quelque part. En tout cas, espérons que les responsables retireront les bonnes leçons de l'épidémie. Mais je voulais juste finir sur le sanitaire avec vous. Dans le sens où vous avez suivi comme moi depuis dimanche avec ce faux communiqué qui a circulé. Mais quoi qu'il en soit, il y a une situation sanitaire aujourd'hui qui s'aggrave sur le plan national. Et qui s'aggrave essentiellement aussi à Casablanca et Casablanca région avec une aggravation des cas quotidiennes. On est sur un train de entre 1000 et 1300 nouveaux cas jour à Casablanca. Et entre 10-15 personnes qui meurent chaque jour à Casablanca du Covid. Et 5% des personnes qui sont contaminées tous les jours à Casablanca finissent en soins intensifs. Ça, c'est les trois indicateurs qui font dire qu'avec une projection des professionnels de santé, la situation va s'aggraver dans les prochains jours. Parce que d'après les indicateurs, le taux de contamination est lié aussi, il y a deux facteurs. Les conditions de vie et les conditions de travail. En Casablanca, il y a les deux. C'est une grande agglomération. Il y a la promiscuité urbaine. On ne peut pas, dans les quartiers populaires, des familles entières qui vivent dans un logement exégué. Ça, c'est parce qu'on a loupé aussi la politique de l'habitat. On a aussi loupé la politique de l'habitat. Le transportier urbaine... J'insiste là-dessus, c'est parce que le PPS a géré le portefeuille de l'habitat aussi. Tu vas voir le PPS partout. Non, mais vous avez géré l'habitat. C'est le chef du PPS qui l'a géré. Il y a le transportier urbaine, auquel on n'a pas bien développé. Il y a des entreprises qui ne prennent pas suffisamment de précautions. Et d'ailleurs, le patron de la CGEM ne cesse d'appeler ce sujet à faire plus d'efforts. Mais dans le tissu entrepreneuriat, il n'y a pas que la CGEM, il n'y a pas que le formel. Il y a la formelle. Et la formelle, il vient à côté de tout ça. Il n'est pas au courant. Et puis, il y a des gens, par-dessus tout, qui l'ont remarqué, on le remarque tous. Beaucoup de citoyens, je ne sais pas, à tort ou à raison, consciemment ou inconsciemment, ils prennent les choses à la légère. Ils mettent rarement le masque quand ils sortent, quand ils sont dans des cafés, etc., quand ils ont vacué à leurs obligations, ils mettent rarement le masque. Donc, pas suffisamment de rigueur dans le respect des musulmans. Dans les transports publics également. Donc, tout cela, c'est pour cela qu'on doit faire un effort. D'ailleurs, sa majesté l'a dit dans le discours du 20 août, elle a dit que la question de la lutte contre la pandémie, il dépend de tous, de tous les citoyens, non pas que de l'État. L'État doit faire l'administration. Il y a une responsabilité individuelle. Il y a une responsabilité individuelle. Il y a une véritable enjeu aujourd'hui, si vous permettez, c'est de se dire, voilà, aggravation des cas au niveau national, aggravation des cas aussi et de la situation sanitaire au niveau Casablanca et région. Il n'y a pas de Casablanca. J'ai lu hier, même à Oujda, ils se sont réventus. Il y a un regain aussi. Il y a beaucoup de morts parce qu'il n'y a pas beaucoup, justement, de l'élimination suffisamment. Et donc, heureusement que la campagne, apparemment, est moins touchée que la ville. Il y a moins de densité humaine. Il y a moins de cas graves. Est-ce que vous considérez, vous, qu'on ne devrait pas échapper ou on pourrait échapper à un reconfinement de Casablanca ? Sincèrement, la question est controversée, délicate. Vous trouverez des gens qui plaideraient pour le reconfinement total. Moi, à première vue... Les professionnels de santé, eux, pour la majorité d'entre eux, pour la majorité d'entre eux, considèrent qu'on ne pourra pas freiner le virus et la circulation du virus si on ne reconfine pas totalement en Casablanca. Moi, on a... Ça serait, vu la situation économique qui prévaut, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, vu un certain nombre de difficultés, vu les moyens dont on dispose au Maroc. Vous savez qu'un confinement total, il nous coûte un milliard de dérages par jour. Ça, c'était au niveau national. Au niveau national. Donc, si on confine le pays pendant Casablanca, Casablanca, c'est le poumon du Maroc. En tout cas, c'est le poumon économique. C'est 60% de l'économie du Maroc. Donc, si on confine Casablanca, on ne peut pas supporter... Est-ce que l'économie marocaine... Pourrait supporter un reconfinement ? Pourrait supporter autant de... Est-ce que... Non, je termine. Moi, à première vue, même si ça ne donne pas de très bons résultats, il faut améliorer un peu la politique actuellement. C'est-à-dire qu'on partialise les confinements ? On partialise. Ça marche nulle part, ça ne s'amplique rien. Non, parce qu'on n'a pas été sévère au niveau des déplacements, de la mobilité. Donc, plus de sévérité sur les mobilités, parce qu'elle a partialisé un petit peu les confinements. Partialiser, mais être plus rigoureux au niveau des déplacements. De telle sorte, parce que tout le problème, c'est de limiter la circulation. Parce que le virus circule avec les gens. Et se transmettre. Donc, si on arrive à limiter, un temps soit peu, à réduire la circulation, parce que là, je suis venu à Casablanca, on dirait qu'il n'y a pas d'état d'urgence sanitaire. Le pays et la région et Casablanca, la ville, étaient confinés depuis le mi-juin. Pourquoi ? À Tangier, on a terminé, ça a marché. À Tangier, ça a marché. Il y a un reconfinement strict. Il y a un reconfinement strict, je crois. Et actuellement, le nombre de contaminés, on est à 80... Mais à Casablanca, on est beaucoup plus nombreux qu'à Tangier. Et l'activité économique est plus importante. C'est un problème, donc il faut qu'il y ait l'effort. Mais je crois, il faut... Moi, je préfère, sincèrement, qu'on travaille dans une optique d'équilibre entre la protection de la santé, maximum, des gens, parce que c'est fondamental, on ne peut pas jouer avec, et la continuité de l'activité. Ça, c'est ce qu'on dit depuis le mi-juin. C'est l'équilibre. On se rend compte que c'est quasiment impossible. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en Europe. Quasiment toute l'Europe est reconfinée. Parce que ça a été extrêmement difficile pour eux de trouver une bonne cohabitation, en fait, possible entre la santé et l'économie. Non, 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 c'est Rachide. Non, on n'est pas l'Europe. On appartient plus à l'Afrique. C'est que l'Afrique, c'est le continent le moins touché par le niveau mondial. Pourquoi ? Parce que nous avons une structure démographique qui est quand même une pyramide. Oui, on a... On a beaucoup de jeunes. Heureusement, on a beaucoup de jeunes, donc on n'a pas autant de personnes âgées que les Européens. Parce qu'en Europe, c'est plus de la moitié des décis, c'est des gens qui ont plus de santé. Sauf que les professionnels de santé nous disent, et nous ont dit à maintes reprises, ici même, dans le cadre de l'émission de débat L'Info en Face, qu'encore hier, à Bleftach et Kib, d'ailleurs, vous nous disiez, voilà, aujourd'hui, il faut savoir qu'en termes de projection, sur les 2-3 prochaines semaines, le nombre de morts devrait doubler et le nombre d'admissions en réanimation devrait doubler. Et donc, un dédoublement, c'est à Casablanca. Non, il faut prendre... C'est-à-dire que si on a 14 morts aujourd'hui par jour à Casablanca, on pourrait, on pourrait en avoir 30 dans 15 jours. Il faut prendre ces avertissements au sérieux et travailler en conséquence, et prendre des mesures en conséquence. Si, vraiment, si le reconfinement s'impose, qu'on l'assume, mais ça va être difficile. Ça va être un choix douloureux et difficile. Mais en tous les cas, en tous les cas, à mon avis, dans la situation actuelle, il faut d'abord davantage expliquer. On n'a pas suffisamment expliqué les dangers du virus. Il faut mettre à profit l'école, les partis politiques, les syndicats, même les prédicateurs dans la mosquée, etc., pour sensibiliser les gens. On passe au plat de résistance ? Oui. Projet de loi de finances ? C'est un plat de résistance. On va passer au plat de résistance aussi. Le deuxième plat de résistance, le projet de loi de finances 2021 et le plan de relance économique. Ce que je rappelle aussi, que je devrais aussi ajouter, que c'est l'ancien ministre de l'Emploi, membre du bureau politique du PPS et économiste. Je ne le prétends. Vous le prétendez. En tout cas, vous l'êtes. Donc, ce projet de loi de finances 2021, vous avez écrit, vous avez produit, vous faites partie de ces politiques qui produisent des idées, qui produisent en tout cas des choses. Mais, simplement, avant de vous faire réagir sur ce projet de loi de finances, vous avez vu qu'il y a une mission du FMI qui a achevé sa visite au Maroc et qui a livré un petit peu son tableau de bord clinique, économique. Sincèrement, je n'ai pas étudié le rapport, le compte-rendu de l'FMI qui est généralement un step. C'est un rapport de routine annuel pour faire un peu le poids sur la situation. Ce qui m'a frappé, de premièrement, c'est la prévision des taux de croissance. Ils sont plus optimistes que le... 4,5 pour 2021. 4,5. Par contre, justement, ils prévoient une contraction du PIB. Moi, dans la loi de finances, on s'attend à moins 5,8 %. Voilà. Ça m'a frappé. Certainement, ils ont fait... Ils se sont basés sur des hypothèses anciennes. Voilà. Parce que c'est conditionné. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils préfèrent 4,5... 4,5 en 2021, selon le FMI. Si on réforme l'administration, si on élargit l'assiette fiscale, si on fait rentrer dans beaucoup plus de cotisants, si on arrive aussi à avoir un impôt qui a un meilleur rendement, l'impôt collecté, le rendement fiscal... C'est le plus le cas avec nous. Oui, mais ça fait 15 ans qu'on n'arrive pas à rentabiliser aussi l'impôt. C'est ça, le problème, oui. Voilà. Donc, le recours à la privatisation et faire repartir aussi l'inflation, c'est-à-dire la cherté des prix. Moi, ma question, c'est de me dire, voilà, quand on a tout ça, quand le FMI nous dit qu'il y aura une contraction du PIB de moins 6, moins 7, un taux de chômage qui devrait monter à 13, 14, 15 %, et un déficit public qui devrait dépasser les 7 %, c'est-à-dire à 7,5. Si vous étiez à la place Mohamed M. Chaboun, ça aurait été compliqué, non ? Non, c'est sûr que c'est compliqué. Mais, vous savez, quand on est au commande, il faut s'attendre à gérer toutes les situations possibles. Si ce n'est pas compliqué, on n'aurait même pas besoin d'un gouvernement qu'on laisse les gens se débrouiller. Parce que, justement, le gouvernement, il a pour gérer des situations compliquées. D'abord, il a l'information. Il a le pouvoir. Il a le moyen d'agir. Il faut qu'il soit à l'écoute. La situation que nous vivons actuellement au Maroc, on n'est pas les seuls. Non. C'est pratiquement tous les pays qui la vivent. Il y a ceux qui... Chaque pays doit se débrouiller aussi pour trouver les solutions. Attention. Il y a ceux qui la vivent beaucoup plus gravement que nous. Il y a ceux qui la vivent un peu moins grave que nous. Les chiffres que tu viens dans les indicateurs, bien sûr, n'incitent pas à la... Incite, au contraire, à... À de l'audace et à du courage. À de l'audace et à du courage. Parce que, comme disait ce fameux... Ce fameux adage qui est bien connu, un pessimiste, quand il y a une opportunité, il ne voit que les difficultés dans l'opportunité. Un optimiste, il transforme une difficulté, une crise en opportunité. Je crois qu'on doit être optimiste et transformer cette crise en opportunité pour le pays. Quand Mouhle... Je vais vous dire. En opportunité pour le pays, ça veut dire que... Dans ce contexte que là, c'est où l'opportunité ? Pourquoi on est arrivé là ? Parce qu'on était prêt aussi à... On n'avait pas suffi... Bien, c'est vrai. On a toujours entendu que les Marocains sont résilients, que le secteur européen est résilient. Ce n'est pas aussi résilient qu'on l'aurait dit, qu'on l'aurait pensé. Donc, il faut savoir... Heureusement que tout le monde s'est rendu à l'évidence que notre situation est fragile, que nous avons beaucoup de fragilité. On le savait plus souvent. Il y a une réflexion d'un nouveau modèle démarché. On finit de l'ignorer. Tout le monde le savait, mais on ne le disait pas. À chaque fois. On parlait de la santé. On parlait de la santé. C'est une fragilité qui ne nous dire pas, qui n'est pas née avec le coronavirus. Non, on est sur le cumulatif. Ça nous est d'accord. On est sur le cumulatif. Ça s'aggrave. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut... Là, qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet de loi de finances 2021 ? À la lumière de le tableau clinique qui vient de dresser... Ce qui nous dérange... Je l'ai dit, je ne sais pas, moi, je l'ai dit en tant que... En tant qu'économiste. En tant qu'économiste, pour ça, etc. Mais ça a été dit par des politiques, autrement. Je crois qu'on s'est lié, mais on n'a pas fait l'effort pour mobiliser les moyens domestiques. C'est-à-dire ? Les ressources domestiques. C'est quoi les ressources domestiques ? Les ressources domestiques, c'est d'élargir l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à élargir. Mais bien, mais... Je ne vois pas pourquoi Mohamed Benjamin serait arrivé à élargir l'assiette fiscale en quelques jours ou trois ans. Excuse-moi, Sérachite. On a pris l'engagement. Le gouvernement a pris l'engagement en mai 2019. D'accord ? Lors des assises de Sérachite. Oui. Avec des recommandations qui ont été applaudies par tout le monde. Même par l'opposition et la majorité. Par tout le monde. Je dis par tout le monde. Et dans... Il y avait l'élargissement. C'est l'élargissement. Il y avait l'engagement de soumettre au Parlement la loi 4 à la prochaine rentrée parlementaire. C'était en octobre 2019. On ne l'a pas fait. Il y a eu le Covid et rien du tout. Donc, cela, ça me pose à dire que finalement, on ne se réunit pour rien. On fait des signes, on fait des portes ouvertes et des journées pour rien. Pour la garder, non ? Vous êtes économiste. Quand on est en pleine récession mondiale, quand on a une récession qui va être chiffré entre moins 6 et moins 7%, ça veut dire un manque à gagner entre moins 60 et moins 80 milliards de dirhams pour nous au niveau de l'État. On est d'accord. Est-ce que même si on l'avait élargie, ne serait-ce que légèrement l'assiette, ça n'aurait pas été une solution ? Ça aurait été un pansement sur une jambe en bois. Il y a beaucoup d'argent qui est caché. Potentiellement. C'est comme la croissance, la croissance potentielle. Au Maroc, il y a beaucoup d'argent. Il y a des Marocains qui ne savent pas ce que ça veut dire l'impôt. Ils n'ont jamais payé l'impôt dans leur vie. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui pratiquent l'évasion fiscale à Gougou, en transe, qui pratiquent la fraude fiscale à en transe. Ce n'est pas normal. Il y a des fortunes qui se sont accumulées extrêmement énormes. Depuis quand ? Depuis l'indépendance. Donc, même, y compris lorsque le PPS est aux responsabilités. Bien sûr. Donc, même quand vous étiez aux responsabilités, ce que vous dénoncez, c'est exister lorsque vous étiez aux responsabilités. Nous, on a toujours proposé, même en étant au gouvernement, l'instauration de l'impôt sur la fortune. Vous dites, Mohamed Bashaboun a dû faire preuve d'audace et de courage comme à l'image de ce gouvernement. Vous, vous avez été aux responsabilités et en même temps, vous mettez à relève tous les mots. M-A-U-X et la deux. Certainement, je te le dis en toute, ce n'est pas pour, sans s'encher aucune, avec modestie, si on était au gouvernement, on aurait pu mettre notre, peut-être pas chambouler, mais on aurait pu mettre notre touche. Même si, en pleine récession économique de mois 6, mois 7, avec un accrocement des déficits. Où est-ce que les gens accumulent les fortunes ? A ton avis ? Vous avez un problème ? C'est dans la spéculation. immobilière. Quand on transforme un terrain rural à la zone urbaine, c'est des milliards de dirhams. On ne paye pas, normalement, nous, on avait proposé dans notre plan de relance que la prévaluée immobilière générée par la modification du statut de la terre, enfin, du foncier du périmètre rural pour le périmètre urbain, qu'on instaure un impôt de 50 %. Pourquoi ça ? Il y a des milliards de dirhams qui sont, dont se privent l'État. Beaucoup de secteurs libéraux ne paient pas suffisamment d'impôts. En tout cas, la réalité d'aujourd'hui, c'est que l'État va encaisser beaucoup moins parce qu'on estime... Les exonérations fiscales, on va évaluer les niches fiscales, etc. 30 milliards de dirhams, c'est maintenant... C'est 28 milliards de dirhams. Oui. 28 milliards. C'est beaucoup. Alors, c'est vous flétissime. C'est 28 milliards de dirhams, pas depuis aujourd'hui. C'était 28 milliards de dirhams parce que vous étiez aussi aux responsabilités. Mais 30 milliards de dirhams toujours. Moi, je ne suis plus maintenant responsable. Non, mais le PPS est aux responsabilités. Si c'est 28 et demi aujourd'hui, ça l'était aussi précédemment. Bien sûr, le PPS n'était pas majoritaire au gouvernement. Donc, il faut revoir le mode de scrutin, il faut introduire le quotient électoral, il faut revoir toute la carte politique avant de s'occuper de l'économie. Les trois sont liés. Les problématiques qui sont liées. La problématique politique, économique et sociale. Il ne faut pas séparer, dissocier l'économique des politiques et des sociales. À chaque fois qu'il y a l'une de ces composantes qui ne marche pas, ça se répercute ipso facto sur les autres. Donc, il faut avoir une approche globale. D'accord ? Est-ce que Mohamed Bachelou, il l'a eu dans ce plan de relance 2021 ? Est-ce que l'approche globale, il l'a eu lorsqu'il sait de toute façon... L'approche globale, on sait aujourd'hui que l'État va dépenser plus et qu'il va collecter beaucoup moins d'argent avec la baisse des recettes fiscales et tout ce qui vient de l'épôt. C'est pas ma question. Lorsqu'il met en place et qu'il veut instaurer une contribution de solidarité. Alors, avant d'arriver à l'impôt de solidarité sur lequel il y a discussion, il y a polémique, mais on peut certainement trouver des solutions. La structure, plutôt la structure du projet de loi de finances n'a fait en fait que refléter les grandes orientations qui ont été annoncées par Sa Majesté de Rouen dans le discours du trône et reprise dans le discours de l'ouverture parlementaire avec plus de détails, à savoir les trois piliers. C'est une très bonne chose. Plan de relance économique de 120 milliards de dollars. Peut-être sur lequel on peut revenir. J'ai beaucoup de... Oui, allez-y. Deuxième pilier, c'est la généralisation de la couverture sociale. Oui. C'est la protection sociale à l'horizon 2025. Ça, c'est un projet immense. C'est un projet de gauche à l'origine, au niveau mondial. Troisième pilier, troisième pilier, c'est la réforme du secteur public. Pour le rendre plus rationnel, c'est important. Ça, c'est trois piliers auxquels on a ajouté la priorité de l'éducation et de la santé. Mais c'est une priorité qui est très discutable. Parce que quand j'examine le budget, on dit que le budget de l'éducation a été augmenté de 4 milliards de dirhams, c'est bon. Mais les 4 milliards de dirhams, vous ne trouverez que 600 millions de dirhams qui vont à l'équipement. 340 milliards de dirhams, c'est 3 milliards 400 millions de dirhams. Ça va au fonctionnement. Parce qu'il y a... Parce qu'il y a des fonctionnaires liés. Parce qu'il y a des salaires inversés. Mais on est en deçà le taux. Donc malgré cela, on est en deçà des normes. Vous avez un enseignant qui est en cadre, qui a des classes de 30, 40 élèves. Alors que la moyenne, on devrait être à 20. Un enseignant par 20. C'est un problème. C'est un problème difficile, complexe. Oui, il y a un arbitrage budgétaire qui doit être fait qu'on n'a jamais fait. Complicé, etc. Qu'on n'a jamais fait. Alors, cette architecture-là, elle a été reprise dans le projet de loi de finances. Ce qui est une excellente chose. Mais au niveau de la mise en oeuvre... C'est-à-dire la ventilation des budgets ? La ventilation des budgets. Oui. Au niveau de la ventilation des budgets, au niveau de la mise en oeuvre sur le terrain... Qu'est-ce qui vous dérange ? Juste un exemple concret pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vous écoutent attentivement depuis plus de 40 minutes. 40 minutes. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce projet de loi ? Dans cette ventilation, dans ce qui est mis en place, pourquoi c'est mis en place dans un contexte pandémique et de récession économique ? Ce qui me dérange, deux choses, pas plus. Premièrement, je l'ai dit, je le répète, je le répète, c'est qu'on n'a pas eu le courage de toucher les gens qui ont beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ce que vous regrettez concrètement, c'est que vous appelez à la mise en place de l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune... C'est ça ? Non, pas tout à fait. Pas uniquement. Ah, c'est quoi ? L'impôt sur la fortune, la rationalisation des dépômes fiscales vers les niches, il faut les réduire. Il ne faut pas donner comme ça des générations à tout et à travers. Mais le sujet est contre. Troisièmement, intégrer quand même dans la fiscalité, ne serait-ce qu'une partie, la partie formelle de l'informelle ou la partie informelle du formelle. Je crois que, dans ce projet de loi, Mohamed Medjaboun va mettre en place des dispositions fiscales pour réciter les TPE et les PME à rejoindre un petit peu le formel. Donc ça, c'est génial. Deuxièmement, c'est bien de recourir. Moi, je ne suis pas contre le principe à l'emprunt. Parce que c'est normal, on n'est pas les seuls. Mais il faut être prudent au niveau de l'emprunt. Jusqu'à maintenant, on était à 65%. C'est bon ? 60% du... Maintenant, on est à 75%. La dette publique globale. La dette publique globale. Et contre le secteur public, on est pratiquement à 100%. Vous savez ce que le FMI nous a demandé, ou nous préconise en tout cas, c'est de réduire le ratio d'aides publiques à l'horizon 2022. Ça veut dire qu'il y a une urgence, selon en tout cas le FMI, pour que l'exécutif... Parce que, bien sûr, quand il y a le feu, malheureusement, on ne compte pas, comme le disait quelqu'un, on ne compte pas le nombre de litres d'eau qu'on diverse pour éteindre le feu. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que comme on n'a pas réformé avant... Comme on n'a pas... Il faut travailler. Parce qu'on ne s'est pas préparé. Et on paye les erreurs du passé. Si on avait fait la réforme fiscale quand on s'était engagé en 2019, on serait... Je dis bien... La réforme fiscale, on en parle depuis 20 ans. 15 ans. En 2013, elle devait aussi se faire. Je m'en souviens. Et vous étiez aux responsabilités, d'ailleurs. Elle ne s'est pas faite. Donc l'élargissement de l'assiette, ça, c'est les grands sujets qu'on ne découvre pas depuis 2019. C'est le moment de la faire. C'est parce qu'on ne l'a pas faite il y a plus de 20 ans. Vous pensez que c'est le bon moment, le bon timing, aujourd'hui, d'entamer l'élargissement de l'assiette fiscale alors que la situation économique est aussi des fragiles ? Quand je disais que, pour être un optimiste, c'est quelqu'un qui saisit la crise comme une opportunité, c'est dans les moments difficiles qu'une nation avance. Ce n'est pas dans les moments faciles. L'histoire est là. Elle est très riche en enseignement. C'est pendant les crises que le monde connaît les plus grandes mutations qualitatives et imaginatives. Quand on a peur de se noyer, qu'on imagine, qu'on est imaginatif, qu'on se donne le courage. Quand on voit les principaux indicateurs, déficit budgétaire, déficit commercial et déficit de la balance, je pense que là, avec un déficit budgétaire, courant qu'il n'y a pas de vie, je me dis, voilà, c'est tendu. C'est compliqué. Je connais ça. C'est pour ça qu'il faut travailler sérieusement. Il faut mettre fin à un certain nombre de dépenses sans pire. On parle de la réduction des trains de l'État. Ça ne se voit pas. Ça ne fera pas gagner que quelques milliards de dirhams. Ça ne sera pas suffisant pour financer le redressement de notre économie nationale. Vous le savez. C'est... On dit en arabe. Oui. C'est avec des... Mais il ne faut pas négliger. Non. Mais il faut agir très vite sur le court terme pour assurer la relance économique. Mais je dis que 20 milliards ici, 10 milliards là, c'est l'impôt sur la fortune. Peut-être que ça ne va pas rapporter beaucoup de choses. On n'a pas fait d'estimé que ça va rapporter peut-être 3 milliards, 4 milliards. Mais ça va donner de l'exemple. En tout cas... La confiance. Parce que voilà, les Marocains vont se dire, en fait, voilà, tout le monde paye ses impôts. Parce que tant que tous les Marocains, qu'ils soient moyens ou riches ou très riches ou hyper riches, ne contribuent pas à l'effort de l'État proportionnellement à leurs moyens, ce n'est pas démocratique. Donc, la contribution de solidarité. Est-ce que c'est démocratique ? Est-ce que là, pour une fois, effectivement, il y a un impôt, une contribution citoyenne pour la solidarité qui a été mise en place pour financer... Le principe est noble. Il ne vous dérange pas. Vous dites OK. Le principe ne me dérange pas et d'autant plus qu'on sait, on va à l'argent. Il va vers... Financer la couverture sociale et les personnes diminuent. C'est tout à fait... Tout à fait... Tout à fait... La solidarité, généralement, il faut trouver un autre thème que la solidarité. Parce que quand on dit solidarité... Citoyenne, contribution citoyenne. Ça vous irait ? Citoyenne, c'est-à-dire, comme on l'a fait pour le Covid-19, le fond Covid-19. On n'a pas une histoire des taux et des moyens. Non. On a laissé les gens contribuer librement. Et même les syndicats, c'est-à-dire... Absolument. pour la solidarité de cette contribution citoyenne, il ne faut pas le rendre obligatoire aux gens. C'est chacun, chaque citoyen ou chaque entreprise qui a envie de contribuer peut le faire. Je crois que les gens vont contribuer mieux que leur dévoiler. Toi, tu gagnes 10 000 gr, tu vas contribuer avec... A hauteur d'un et demi-pourcent, oui. Est-ce que, franchement, pour un million de centimes par de 10 000 dirhams, est-ce qu'avec les... On connaît le... Bien sûr, par rapport à un seméga, c'est beaucoup, c'est cinq fois plus, c'est quatre fois plus. Mais par rapport à un cadre moyen qui habite quasiment l'un quart et qui touche 10 000 dirhams dans les enfants dans une école privée qui paie éventuellement la traite, etc. Donc vous dites, c'est pas très... Peut-être... Non, il faut discuter. En tout cas, le ministre apparemment s'est montré ouvert. Pour les salariés. Pas pour l'entreprise, mais pour les salariés. Cette taxation pour les salariés, il est ouvert un petit peu. Pour les deux. Il faut discuter. Mais il faut trouver des sous pour financer la... Non, on va trouver des sous. Où c'est que vous allez trouver ? Non, mais... Mais il faut élargir. Il faut élargir la suite. Mais ça, on pourra... Ça, c'est... Il faut trouver des sous dans l'immédiat. Non, mais peut-être... D'abord, d'accord, on va trouver des sous, mais c'est un problème qui va être durable. Parce qu'il y a un financement durable parce qu'il faut trouver pour... Parce qu'il faut cela qu'il, à terme, il faut travailler d'abord pour une meilleure répartition de notre richesse, pour faire travailler les gens, pour réduire la précarité et la pauvreté. Pour une meilleure répartition de la richesse. On ne peut pas, on ne peut pas s'élargir qui permettent le luxe de financer éternellement, ad vitam aeternem, 20 millions d'habitants, c'est-à-dire plus de la moitié des personnes qui sont dans la vulnérabilité. Donc il faut... C'est pour cela que, vivement, c'est le nouveau modèle de développement. Mais le nouveau modèle de développement, vivement. Et attention, ce n'est pas forcément de nouvelles richesses aussi nationales. Non, mais c'est... C'est censé sur le moyen terme. Parce que moi, il y a un vrai souci. Quand je dis ça... La richesse nationale, contrairement à ce qu'on dit, sur le plan théorique, c'est prouvé, sur le plan des cas, la richesse nationale, le peu qu'on a, qu'on sait bien arroser, qu'on sait bien répartir, ça crée, ça génère plus de richesses que lorsque c'est concentré entre les mains de 1% ou de 17%. C'est prouvé. Mais en tout cas, le principal défi pour nous, c'est de créer plus de richesses ou de répartir plus de richesses ? À travers le monde. Oui. À travers le monde, les pays qui ont le moins de difficultés sociales, qui ont une meilleure qualité de la vie, ce ne sont pas les pays les plus riches, c'est les pays où il y a plus d'égalité au niveau de la répartition. Et où il y a... Et où il y a, 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 et où il y a une citoyenneté, il faut prouvé, il y a une citoyenneté, une citoyenneté fiscale. C'est sûr, la citoyenneté fiscale, la citoyenneté tout court. Et parce que les gens, c'est le Chitre, les gens ne sont pas du plus marocains. Quand ils voient quelqu'un qui n'a pas de quoi préparer une soupe à ses enfants le soir, ou quand ils voient quelqu'un de nouveau qui se promène dans une voiture qui coûte un million de dérave, c'est-à-dire, comment voulez-vous qu'il soit citoyen... Est-ce qu'on peut ramener la politique économique à ça ? Et les orientations économiques dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, nous, notre pays, voilà, se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on ne s'éloigne pas des grands sujets ? Est-ce qu'on part sur une politique de l'offre, une politique de la demande ? Avec quel financement ? Est-ce que ce n'est pas ça les véritables enjeux ? C'est ça, quand on parle d'économie de l'offre et d'économie de la demande, on est au cœur du modèle de développement, on est au cœur de l'égalité. Et justement, dans la loi de finances, dans le projet de loi de finance, il n'y a pas beaucoup de mesures pour la demande. Il y a un peu plus d'offres. Malheureusement, même pour l'offre, vu qu'on est en perte de vitesse, en productivité, en compétitivité, je dis que pour une fois, on va soutenir l'offre. À part le programme qui est ambitieux, le programme de la généralisation de la protection sociale, c'est un programme de demande, il faut le passer. Et ça, seulement deux demandes. Mais en tout cas, je voulais passer, parce qu'on a parlé, la contribution de solidarité, vous êtes OK sur le principe. C'est discutable. Mais sur le principe, c'est OK, perso. C'est le oui, mais aucun Marocain nous, on n'est pas favorables, parce que ça va taxer une fois de plus la classe moyenne. Oui, ils sont favorables. Non, mais ce n'est pas sur le principe, à mon avis. Non, sur la population. Oui, sur les âneux. C'est ce que je dis. Par exemple, il ne faut pas taxer les gens qui gagnent un million de centimes par mois. Donc vous, il faut taxer à partir de 30 000 dirhams par mois ? 20 000, 30 000. Et puis, pourquoi avoir un taux de 2,5% pour les sociétés pour la tranche pour les entreprises qui réalisent un résultat net de 5 millions de dirhams jusqu'à 40 ? Il y a une différence de 1 ou 1,7 euros. Réduire les tranches. Pour plus de justice et d'équité sociale, il faut respecter le principe de la progressivité. Je crois qu'on respecte le principe de la progressivité. On va garder le principe de la solidarité tout en récoltant plus de 5 milliards de dirhams dans l'inscription. En tout cas, l'objectif, c'est effectivement pour l'étang. Mais il faut préparer des solutions durables pour les... Parce que c'est un financement qui doit être pérenne et durable. C'est un projet du siècle, le projet de la couverture sociale général. C'est une chose, c'est un projet... Ça, c'est comme l'élargissement de l'assiette fiscale, on aurait dû le faire bien avant. Et du coup, on n'aurait pas été dans l'obligation de passer à la question aujourd'hui. Heureusement qu'il y a une décision, il fait des annonces, il veille à ce que ça soit appliqué. On aimerait que les politiques aussi prennent leur responsabilité et qu'ils agissent politiquement. Mais simplement, sur le deuxième volet, après la contribution de solidarité, sur la hausse des droits de douane à l'importation, ça fait débat aussi. Ça, c'est... Est-ce que le PPS a une position là-dessus ? Parce que j'ai... On a une position qui est la position de patriote, c'est la préférence nationale qui s'est de tous les Marocains. Mais, bien sûr, on a toujours dénoncé la concurrence déloyale. On a toujours préconisé une révision des accords de libre-échange qui ne sont pas en faveur des Marocs. Et ça, je crois que ce qu'on a fait avec la Turquie, peut-être qu'il faut le faire avec d'autres pays. Il n'y a pas qu'avec la Turquie qu'on est défavorisés. On est défavorisés à pas mal de pays. Donc, c'est bien d'instaurer pour... le taux de douane de l'augmenter de 17% à 40%. Mais, il faut... Vous dites oui, oui. Non, je dis oui, mais à condition. Non, parce que ça, c'est important. J'ai lu la position hier de la CGM qui me semble-t-il sur certains aspects, je la partage, notamment pour les demi-produits. Il ne faut pas que les demi-produits soient... C'est-à-dire les demi-produits finis. Oui, les demi-produits affinés romans. Affinés romans. Ça va grover notre... Donc, ça veut dire que même sur les droits, les droits de douane à l'importation, vous dites oui, mais... Oui, bien sûr. Il faut que ce soit bien calculé. Il faut savoir qu'est-ce qu'on tient. D'abord, juste, c'est intéressant, M. Salari. Quand il y a eu... Quand l'exécutif décide de revoir à la hausse les droits de douane à l'importation, c'est pour que l'État collecte beaucoup plus d'argent, pour la faire simple. Non, ce n'est pas le souci. Ce n'est pas le souci ? Non, là, le souci, ce n'est pas de collecter l'argent, même si les droits de douane, d'après les prévisions, ça va grimper de 60% par rapport à 2020, les droits de douane. Oui. À cause notamment de l'augmentation des droits de douane, mais le souci, c'est de protéger, notamment le secteur textile marocain, et de protéger l'emploi. C'est une bonne chose. Mais attention ! Mais est-ce qu'on va y arriver ? Vous avez pris l'exemple au turc. C'est intéressant. Vous avez pris l'exemple au turc. Par exemple, la Turquie, effectivement, on a décidé de remettre à plat, de renégocier, de revisiter l'accord des préchanges avec la Turquie. On a revu les droits de douane. Voilà, les droits de douane. Vous avez parlé du textile. C'est permis. Vous avez parlé du textile. C'est permis par les accords de médecine. Sauf que quand on regarde concrètement, et ce n'est pas vous qui voulez le dire et qui êtes économiste, c'est que la livre turque a baissé de 23%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, même si nous, effectivement, on a revu, mais nous avons des préchanges sur le textile. Oui, bien avant. Turc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il reste compétitif. Et vis-à-vis du marché européen qui concentre 85% de nos exportations en matière de textile, on est bien d'accord ? C'est-à-dire que les Turcs restent plus compétitifs. C'est davantage. La mesure permet de découler pour que le produit marocain soit compétitif sur le marché intérieur par rapport au produit étrange. Donc, vous, ce n'est pas le marché extérieur. Non, pour le marché, c'est plus le marché intérieur parce qu'il est désolant. Oui, non, oui. Moi, j'étais dans le jeu. Donc, actuellement, tous les magasins pratiquement de la bonnetterie de textile, enfin, le prêt à porter, c'est 90% c'est Turc. Alors que nous avons quand même... On laisse nos entreprises périr. Et notre mise à niveau et la mise à niveau du secteur textile qu'on n'a pas réussi à faire. On en prend le camp. C'est le moment de la réaction. Ah, c'est le moment. Voilà, mais bon. C'est le moment. Et puis, il faut que nos entrepreneurs fassent l'effort aussi pour innover, pour améliorer le process, pour améliorer la qualité et non pas dormir sur les oreilles. Voilà, on est protégés par l'État, 40%. Donc, on va... Parce que ce qui pourrait se passer... Parce qu'à ce moment-là, ça serait mauvais. Parce qu'on va faire payer le consommateur. Parce que maintenant, c'est le consommateur qui va payer quand il y a une protection. Quand on augmente... Ah, il y a répercussion, en tout cas, de toute façon, tous les acteurs et les opérateurs. Vous dites, moi, si on me taxe beaucoup plus, c'est un sacrifice. Allez voir, j'ai répercuté sur le prix de vente pour le client. Voilà un aspect de solidarité également. C'est un sacrifice qu'on a tous consommateurs qu'on doit faire pour justement aider notre entreprise marocaine. On doit être... On doit encourager, on doit... Chacun de son côté, on doit encourager les Marocains à consommer les Marocains. Mais il ne faut pas non plus qu'ils nous fassent consommer n'importe quoi. Et pas à n'importe quel prix et pas pour n'importe quelle qualité. Absolument. Il faut que les Marocains soient fiers de consommer les Marocains. Alors, pour ce faire, il faut qu'on leur présente quelque chose de viable, de valable. Est-ce qu'on n'a pas manqué un wagon aujourd'hui ? Lorsqu'on fait un achat, lorsqu'on consomme un produit... Moi, par exemple, quand je décide d'acheter une paire de baskets, je ne suis pas populiste, je ne vais pas acheter une paire de baskets, mais je vais acheter une marque, en fait, de chaussures, sans faire de pub. Vous avez compris ? La marque du guépard, la marque du... Je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, on peut... Est-ce qu'il est honnête, en fait, de sanctionner encore plus le consommateur final en envoyant en royal house les droits de vente sur les projets portés, des baskets ? Je crois que la fédération du commerce en réseau... Quand vous avez un déficit commercial qui est pratiquement... Qui est structurel, 180, 190 milliards de dollars, structurel chez nous. Mais tout est structurel. Il arrive à un moment où il faut se dire « Bastard ! » Il faut qu'on mette fin. C'est anormal, que nous consommons... Mais pourquoi on sanctionne le consommateur ? Pourquoi, par exemple, on n'agit pas sur un IES industriel ? Pourquoi on n'agit pas sur un kilowatt industriel ? Non, il faut d'abord densifier suffisamment notre tissu économique. Alors, pour le densifier, on ne peut le faire que le protégeant momentanément. Parce qu'on n'a pas de date, on ne sait pas. Il y a un débat qui date de la fin du XIXe siècle sur cette question-là entre libre-échange et le protectionnisme. On ne peut pas ouvrir comme ça les portes de façon... Et on ne peut pas les fermer non plus. On ne peut pas les fermer non plus. Parce que le message qu'on envoie à l'extérieur, peut-être aussi, c'est de dire « Ah, ils sont en train de fermer, 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 nous, on va fermer aussi pour eux. » Même les pays développés actuellement, ils optent pour un certain fonds de protectionnisme. Oui, mais on voit bien que tous les pays, globalement, de toute façon, vivent. Ils se sont enrichis avec la mondialisation. Il n'y a pas de la relocalisation. On n'a rien à la relocaliser parce que, bon, à part... Mais on va, il faut densifier notre tissu productif pour qu'il soit d'abord compétitif sur le marché local avant de l'être... Sur le marché local, pour qu'il soit compétitif et qu'il faut qu'il soit mis en concurrence. On est bien d'accord ? Absolument. Donc, il va falloir que les règles, c'est de base de la concurrence. Bien sûr. Mais on ne peut pas... Comme ça, il faut 3, 4, 5 années minimum pour que les choses... Pour asseoir une base industrielle ? Et si on avait... Ce que fait Mme Félan Lémy, en fait, vous êtes en train de dire... Tous les pays, tous les pays, c'est Rachid. Oui. Tous les pays, au niveau de l'histoire économique, on l'apprend. Tous les pays industrialisés, d'Asie, etc., ils ne sont passés pas là. Ils ont travaillé sur le marché intérieur. Prenez la Corée du Sud, prenez le Japon. Non, mais ça, on est bien d'accord. Oui. Mais ça, on aurait dû commencer par ça. Absolument. Et une fois de plus, on a commencé par autre chose. C'était peut-être une erreur d'appréciation. Peut-être ? Une erreur d'appréciation. Oui, c'est une grave erreur. Une grave... D'ouverture sans... Est-ce que ça, ça peut garantir de retrouver les sentiers de croissance et de retrouver plus de compétitivité ? Le fait de protéger son marché, le fait de se fermer, en tout cas de fermer des fenêtres vis-à-vis du monde extérieur sur les produits importés ? Bien sûr. En améliorant, on travaille aussi sur l'innovation, sur l'amélioration du contenu technologique de nos produits, de ne pas rester dans la précarité. Je pense que travailler sur l'éducation, avoir... C'est intéressant sur l'innovation et la technologie parce que quand je vois les produits qui vont être taxés à la hausse, en tout cas au niveau des droits de douane, on parle de chocolat, on parle de parapluie. On ne parle pas de produits à forte valeur ajoutée. Pour l'instant, en tout cas. On n'a pas de technologie actuellement. Si on ne l'a pas, on l'achète. Donc la technologie aujourd'hui, ça coûte plus cher que les intrants. Parce qu'on n'a pas investi dans la recherche. Donc c'est pour ça, est-ce qu'on n'est pas en train de faire tout et pas forcément de manière cohérente ? Non, non, bien sûr. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais si on fait ça, il faut que les restes souillent. En tout cas, vous encouragez, vous, le gouvernement et Moulafe Al-Alami dans cette politique de revoir la hausse et les droits de douane à l'importation dans la perspective d'une relance de notre économie par l'industrie. C'est notre position au PPS parce qu'on ne peut pas développer le PPS et il n'est pas véritablement industriel. Et l'industrie telle que nous l'avons fait aujourd'hui, ce n'est pas de l'industrie, c'est un peu de la se traitance avec... Même si ça se fait sur le dos des consommateurs ? Pardon ? Même si ça se fait sur le dos des consommateurs ? Parce que dans un premier temps, ça va se faire sur le dos des consommateurs. On est bien d'accord ? Mais à terme, au contraire, ça va... Donc ça veut dire quoi ? Est-ce que le message aujourd'hui, c'est de dire aux Marocains, serrer ce qu'on peut imaginer pendant 2, 3, 4 ans ? Mais les Marocains ont accepté le fait de payer plus cher des produits aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier ? Parce que c'est ça la réalité. Tout ça pour permettre au pays de s'industrialiser. On l'a serré pendant des années sans arriver à un résultat. Oui. Parce qu'on était mal barré. Maintenant, c'est avec... En revoyant le modèle, en nous repositionnant de notre manière, en donnant la priorité à notre tissu national, à la production nationale, avec, bien sûr, on travaille sur l'innovation, comme je l'ai dit. C'est important parce que pour améliorer le processus, la qualité de la place... Je n'ai pas vu encore mon innovation, l'innovation industrielle dans tout ce qui est prévu là. Je n'ai pas encore vu. Je vois la hausse des droits, les droits d'eau, je vois la... Mais nous avons une industrie cédulégique. Oui. Je crois, d'après ce que je sais, on exporte la matière première et on l'emporte transformée. Alors qu'on peut la transformer sur place. On a un grand opérateur que l'État soutient depuis des années. C'est la même chose pour le problème de raffaire et de pétrole. Moi, j'étais sidéré d'apprendre que... Vous savez, notre premier fournisseur des produits et des hydrocarbures, enfin, transformés, bien sûr, c'est l'Union européenne. On l'achète près de l'Union européenne. Oui, mais quand on regarde la facture énergétique... Ce qui est ce qui compartient notre déséquilibre commercial avec l'Union européenne. Alors qu'on avait un instrument de transformation et... Qui coûte très cher. Qui coûte cher en termes d'investissement aussi. C'est des investissements massifs. On l'avait déjà. C'est des gros investissements capitalistiques. On avait la Samir, on l'a abandonné. C'était... Ça, c'est les politiques. C'était une euro-structe. Ça s'est fait aussi... C'était une euro-structe. Ça s'est fait lorsque le PPS était aussi aux responsabilités dans un gouvernement de major... Non, non, non. Avec différentes couleurs politiques. On n'était pas au gouvernement. Quand la Samir a été privatisé, on n'était pas au gouvernement. Mais c'était le gouvernement avec la Benkéna. Non, non, même pas. La Samir, la Samir. Non, la Samir, je parle là de l'ouverture, la libéralisation du secteur des hydrocarbures. Oui, ça c'est... C'était en 2013. En 2013, oui. Donc le PPS était au gouvernement. On était au gouvernement. Mais on a discuté longuement. On avait fait des propositions relatives aux mesures d'accompagnement. Mais en tout cas... Ça n'a pas été fait. En tout cas, il y avait un choix stratégique parce qu'à cette époque-là, et c'est encore d'ailleurs le cas, importer du pétrole transformé, ça coûtait moins cher et ça coûtait moins cher surtout que de le produire et de le transformer localement. Non, non, pas du tout. Il y avait tout cet enjeu-là en termes de coût. Parce que ça va créer... Non, pas du tout. D'abord, vous allez avoir votre capacité de stockage qui soit plus élevée. Vous pouvez maîtriser davantage les achats. On peut faire des achats comme le Blint, le Brut. Il est au prix bas. Il est au prix bas. Vous avez des emplois accueillis. Vous avez des effets d'entraînement locaux. On ne pas dit dessus. Et c'est plus sûr. Vous assurez... Vous maîtrisiez davantage la sécurité énergétique que d'importer des... En tout cas, on n'avait pas eu de soucis particuliers. Ceci n'est que... Mais là, vous discutez avec les gens. En tout cas, la bonne nouvelle du jour ou la mauvaise nouvelle, en tout cas, c'est que les matières premières devraient augmenter et repartir à l'os à partir de 2021 avec une hausse du bris du baril de Brent qui devrait atteindre 45 ou 46 dollars dans les prochaines semaines. Il est à 42. En moyenne, c'est pendant toute la pandémie, 41. D'après les prévisos, ça ne va pas dépenser. Ça va rester sur 45, 46. Ça va rester en dessous de ce moment. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, ça. C'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour nous. Il ne faut pas non plus que... Pour l'économie mondiale, il y a un prix qu'on appelle un prix optimal qui ne soit ni plus haut ni plus bas. Parce que quand il est plus bas, il décourage la recherche pour les ressources... En tout cas, les matières premières. Les ressources renouvelables. Les intras, les matières premières dans le monde n'ont jamais été... Parce qu'on ne peut développer les ressources renouvelables que lorsque le pétrole est à un certain... À un certain seuil. Exactement. En tout cas, toutes les conditions sont réunies pour qu'on réussisse cette fois-ci une chose, le décollage industriel. Puisque les matières premières ne vont pas augmenter sensiblement dans les prochaines semaines et les prochains mois et qu'on va protéger le marché et qu'on est en train de revoir la hausse les droits de douane. C'est-à-dire que si on se loupe cette fois-ci, la personne salarie... Non, ça va être... Non, j'espère... On est d'accord là-dessus. Il faut être optimiste. Oui. Je crois qu'il faut qu'on profite de ce moment de crise pour revoir un certain nombre de paradigmes. On est en train de le faire. On a commencé avec le dossier de la protection sociale. C'est important. Je pense que ça va réduire la fragilité. Ça va améliorer le niveau de santé des Marocains. C'est important. Parce que c'est bien, Rachid, qu'il y a plus de 50% des Marocains qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller voir un médecin et se soignent par des moyens traditionnels. L'automédication, évidemment. L'automédication. Donc, ça va créer aussi un marché. Mais ça, ça suppose également qu'on travaille davantage, qu'on développe notre industrie pharmaceutique à l'amour. Bien sûr, il y a... Par l'innovation aussi, là. Et on espère aussi, pour terminer sur une autre optimiste, parce que, bon, heureusement que le Maroc a développé ses relations avec les pays du Sud, avec les pays africains, parce qu'il faut qu'il y ait une masse critique pour le mettre en place, pour développer un certain nombre de secteurs. Merci, en tout cas, infiniment à vous, Absem Saderri, d'avoir accepté de venir à débat, d'avoir débattu, d'avoir apporté ce contenu, parce qu'on a fait, voilà, c'est un débat politique à caractère économique aussi, qui a mis en perspective à la fois les réalités du moment et les défis de demain. Merci, en tout cas, infiniment à vous. Absem Saderri, je vous rappelle, ancien ministre en charge de l'emploi, membre du bureau politique du PPS et économiste. Merci à vous. On se revoit très bientôt, pas dans un an. Merci à vous. Bien sûr, on se verra très prochainement. avec un minimum de dégâts et que cette pandémie sera dépassée parce qu'elle pose problème non seulement au Maroc, mais à l'humanité de tenteur. Et je vous souhaite votre santé, pour suivre votre tâche d'information et de débat. Et d'analyse et de décryptage grâce à la participation et à la contribution des personnes comme vous. Merci infiniment à vous. Merci.